Le ministère Nicolas Hulot est un des pires contributeurs en matière de réduction des effectifs. Et dans ce ministère, trois établissements publics en particulier, l'IGN, Météo France et le CEREMA, sont très clairement plus attaqués que les autres encore, menacés de fermeture à court et moyen terme. Aujourd'hui, les personnels sont rentrés en résistance par rapport aux impacts d'Action publique 2022, avec sur ces trois établissements, en quatre ans, 1 200 postes prévus d'être supprimés. Ce sont les 1 200 premiers d'une série de 120 000 d'ici la fin du quinquennat. Les personnels ont montré aujourd'hui à Nicolas Hulot, le jour du sommet international sur le climat, l'ampleur des suppressions d'effectifs. 250 personnes au pied du siège de l'IGN et de Météo France. Un premier caillou dans la chaussure des faux soyeurs de services publics.